Donc nouvelle vidéo en direct du Mexique, donc là j'ai pris quelques jours de congé pour vraiment me reposer, voilà, repenser à mes investissements d'ici la fin d'année à l'année 2021 aussi parce qu'il faut préparer son année bien en avance donc voilà, fais pas attention, je viens de me réveiller pas très longtemps donc voilà, dans cette vidéo je vais t'expliquer justement comment réussir ton année comment réussir ton année, comment tu dois planifier ton année et mettre en place des processus qui vont te permettre justement de savoir si tu atteins tes objectifs ou pas, c'est très très important donc avant de commencer je t'invite à t'abonner à cette chaîne YouTube pour rejoindre des dizaines de milliers d'entrepreneurs ou investisseurs je t'invite également à nous mettre un pouce bleu et à laisser un commentaire car dès qu'on atteint un certain niveau de like, un certain niveau de commentaire YouTube référence mieux la vidéo et ça nous permet de nous faire connaître un plus grand nombre de personnes la troisième chose que je t'invite à faire c'est de rester jusqu'à la fin de cette vidéo car tu auras accès justement à une masterclass offerte où je te montre et je t'explique concrètement pas à pas comment mon groupe d'investisseurs et moi-même avons investi à plusieurs millions en immobilier malgré cette période de crise alors dans cette vidéo je me retrouve voilà je suis dans un hôtel juste en bas là là je suis venu marcher ici pour te tourner cette petite vidéo donc je suis venu quelques semaines au Mexique pour me reposer et en même temps chercher des opportunités d'investissement parce que si tu me suis sur Instagram, si tu ne me suis pas sur Instagram, je t'invite à t'abonner à mon compte je prévois d'investir au Mexique d'ici une année à deux prochaines années, d'ici un an ou deux maximum donc voilà donc là je suis venu sur place, j'ai commencé à faire un peu mon repérage j'ai dû rencontrer des agents immobiliers aussi qui vont me présenter des projets et lentement mais sûrement je vais me positionner sûrement sur un petit bien d'abord avant d'aller viser plus gros donc sujet de la vidéo comment réussir son année comment planifier ton année afin justement de la réussir et ça c'est un exercice que tu dois faire quasiment deux à quatre fois par an en début d'année, tu dois planifier ton année c'est-à-dire déjà tu dois te demander quels sont tes objectifs qu'est-ce que tu vas atteindre dans les 12 à 36 prochains mois ça peut être acheter deux appartements ça peut être acheter un immeuble ça peut être lancer une activité ça peut être générer 1000 euros, 1000 dollars, 2000 euros, 2000 dollars de plus par mois en 24 mois par exemple et le problème de ça, de se fixer des objectifs comme ça enfin de ne s'arrêter que là, qu'est-ce qui va se passer c'est que tu vas voir ça trop gros en fait c'est-à-dire pour toi de te dire ok, acheter deux appartements acheter un immeuble, voilà c'est bien beau de dire ça mais quels sont justement les sous-objectifs que tu te mets par rapport à ça prenons l'exemple de quelqu'un qui veut s'acheter deux appartements en une année pour certains ça paraît énorme, pour d'autres ça paraît accessible pour moi c'est accessible par exemple mais il y en a pour qui justement se fixer des objectifs juste comme ça de manière quantitative ils ne vont pas forcément passer à l'action parce qu'ils ne vont pas savoir par quel processus passer par exemple si tu te dis ok, je vais m'acheter deux appartements en un an déjà tu te dis ok dans les six premiers mois il faut que j'achète un appartement maintenant qu'est-ce que ça va te prendre pour acheter un appartement dans les six premiers mois ? déjà il va falloir peut-être que tu te formes pour te former ça peut te prendre trois mois à peu près il va falloir également que tu fasses des visites combien de visites tu dois faire afin de faire des offres d'achat combien d'offres d'achat tu dois faire pour que tu aies potentiellement des offres d'achat acceptées combien d'offres d'achat acceptées tu dois faire pour pouvoir saisir ton bien tu vois que ton objectif global tu les découpes en tâches semestrielles puis en tâches trimestrielles puis en tâches mensuelles puis en tâches quotidiennes et moi c'est comme ça que moi j'arrive justement aujourd'hui à atteindre mes objectifs c'est que je me fixe de gros objectifs sur trois ans par exemple je me fixe des objectifs sur trois ans et je les découpe par année donc par exemple je me dis voilà en trois ans il faut que j'ai atteint 10 millions de patrimoine immobilier par exemple c'est énorme tu vois c'est énorme même moi quand je me fixe ça je me dis par quel chemin je vais passer pour y arriver tu vois 10 millions de patrimoine immobilier donc maintenant ça me prend quoi ça me prend de faire en moyenne allez 3 millions d'acquisitions par année si je veux faire ça en trois ans maintenant comment faire pour faire 3 millions d'acquisitions par année c'est tout simplement me dire ok par trimestre il faut que je fasse un million d'acquisitions ce qui est aussi énorme je te le casse pas c'est énorme moi je sais pas comment je vais faire maintenant si je me dis ok je m'associe avec des personnes qui sont capables de faire un million d'acquisitions avec moi là ça devient plus facile d'où le partenariat, d'où le network, d'où le réseau parce que justement sachant que je ne peux pas faire un million d'acquisitions seul par trimestre qu'est-ce que je veux faire c'est tout simplement trouver des partenaires avec qui je peux faire des joint ventures pour monter sur des acquisitions à un million donc il me faut quoi il me faut peut-être trouver trois partenaires avec qui je peux m'associer à peut-être 50, 50 ou 30, 70 enfin peu importe tu vois ce qui compte c'est la volumétrie de la transaction si je trouve trois partenaires qui sont capables de monter avec moi sur des opérations à un million environ là ça devient plus facile et qu'est-ce que je veux faire je peux me dire ok moi je gère par exemple une acquisition à un million tout seul dans l'année et le reste je le fais avec des partenaires par exemple et c'est exactement ce qu'on fait dans le cadre de notre programme Capital Management c'est qu'on fait monter des partenaires pour faire un effet de levier plus puissant pour justement aller sur de plus grosses acquisitions donc tu vois que avec ce business model faire trois millions d'acquisitions en une année c'est plus facile que de le faire tout seul et je te cache pas qu'arriver à un certain niveau tu vas devoir t'associer avec des personnes pour pouvoir atteindre tes objectifs parce que voilà tu vois les enjeux sont plus gros le risque il est plus gros toi tu n'as pas forcément le temps comme au début d'être sur tous les fonds d'aller sur les terrains moi je te donne un exemple aujourd'hui je ne fais plus de visite immobilière je n'ai pas le temps d'aller faire des visites genre des dizaines des dizaines de visites comme je faisais au début qu'est-ce que je fais c'est que je mandate des personnes qui vont faire des visites à ma place et qui me rendent compte par exemple je leur donne mes critères je dis bon voilà moi je cherche tel type de biens dans tel type de secteur à tel prix avec tel chiffre donc on me présente les biens j'analyse très rapidement si c'est bon j'envoie des personnes faire des visites et je ne visite que lorsque par exemple ben on doit faire une inspection ou lorsque je suis sur le point d'acheter il y a même des biens que j'ai acheté sans même visiter et je n'ai jamais mis les pieds dedans et il y a des biens même que je vais revendre sans avoir mis les pieds dedans donc je peux te dire qu'à un moment quand tu veux scaler en immobilier il va falloir que tu mettes en place des processus comme ça pour te permettre d'être sur tous les fonds en même temps là par exemple je suis au Mexique tu vois mais bon je ne sais pas ce que je suis sur place et il s'avère que je n'avais pas prévu forcément de faire de visite mais j'ai discuté avec un âgé immobilier qui lui était dans une autre ville et quand je lui ai dit ben écoute ah là ça tombe bien je suis au Mexique parce qu'avant d'aller au Mexique je devais aller à Cuba malheureusement le billet a été annulé et là sur le coup ben le lendemain j'ai pris un billet pour le Mexique direct donc je n'étais même pas supposé venir au Mexique alors que j'étais déjà au Mexique il y a de cela peut-être 8 mois en fait avant le confinement donc je me suis dit bon aller au Mexique deux fois dans une année ça ne sert à rien donc finalement je me retrouve là et ce n'est pas plus mal parce que l'endroit il n'est pas mal c'est une autre ville je te ferai peut-être un tour de l'hôtel dans une autre vidéo enfin dans ma prochaine vidéo et ouais donc voilà c'est là que l'opportunité est tombée et ce n'est que parce que je me retrouve dans cette situation que je vais peut-être aller sur le terrain avec cet âgé immobilier mais je te donne un exemple de la ville là que je suis en train de construire à Bali je n'ai jamais mis les pieds là-bas je n'ai jamais mis les pieds à Bali je n'ai jamais rencontré des personnes qui sont en train de mener à bien mon investissement à Bali bon après je me suis renseigné bien évidemment je n'ai pas fait confiance comme ça je suis allé chercher des références j'ai des amis à moi qui investissent là-bas aussi j'ai des personnes que je connais qui ont investi là-bas donc voilà je ne suis pas fou d'aller jeter de l'argent comme ça dans un pays que je ne connais absolument pas et par exemple Bali j'irai uniquement lorsque la ville là sera livrée et je pense que si tu me suis tu suivras également les vidéos toi aussi tu me suis sur Instagram je poste pas mal au moins une fois une fois une à deux fois par mois je poste l'avancée des travaux donc je t'invite à me suivre sur mon compte Instagram donc cette petite méthodologie de se fixer des objectifs et de les découper en trimestre en mois puis après tu dois découper sans tâche journalière applique-les dans tous les domaines même dans le business dans le business je fais la même chose je me dis ok si peut-être je vais atteindre tel chiffre d'affaires en une année combien ça me prend par trimestre combien ça me prend donc par mois combien ça me prend par jour et qu'est-ce qu'il faut que je fasse tous les jours pour atteindre mon objectif journalier qui va découler sur les objectifs trimestriels qui va découler sur les objectifs annuels etc tant pour le physique tant pour le mindset tant pour le business tant pour ton travail même si tu veux c'est exactement la même chose en fait il faut que tu aies une certaine clarté d'esprit par rapport à comment tu vois les choses en fait comment tu découpes les choses dans ta tête tu vois certaines personnes vont se dire ok faire un million d'immobilier c'est inaccessible faire un million de chiffre d'affaires c'est inaccessible pourtant un million de chiffre d'affaires ça te prend quelque chose comme 1800 euros par jour par exemple 1800 euros par jour donc qu'est-ce qu'il faut que tu fasses pour faire par exemple 1800 euros par jour quel produit tu dois vendre pour faire 1800 euros par jour combien de visites tu dois faire pour faire un million d'acquisitions en une année par exemple tu vois donc c'est vraiment comme ça qu'il faut que tu réfléchisses et depuis que j'ai réfléchi comme ça tout est plus clair dans ma tête donc voilà c'est une courte vidéo là je vais aller prendre mon petit déjeuner j'ai pris cette vidéo pour te partager cela donc ça m'est venu à l'esprit comme ça donc n'hésite pas à liker cette vidéo à la partager à toute personne qui souhaite entreprendre investir enfin voilà avoir des résultats massifs on se retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo c'était Florent de Global Investisseur n'oublie pas t'inscrire dans la masterclass tu as le lien juste en dessous on se retrouve dans une prochaine vidéo je te souhaite tout le meilleur pour ta réussite à très bientôt ciao 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 – Sous-titrage FR 2021